Est-il bon ? Est-il méchant ? Diderot est assis en robe de chambre à sa table de travail. Il s'arrête un instant d'écrire et appuie la plume contre ses lèvres. Est-il bon ? Est-il méchant ? Peut-être pense-t-il à ces philosophes d'amis que cette question occupe aussi. Où sont le meilleur des hommes ? L'auteur de l'Émile, ce grand cœur sensible à qui on donnerait le bon Dieu sans confession et qui a placé ses cinq enfants à l'assistance. Où Voltaire, ce diable d'homme, le réfugié du château de Fermet, ce sarcastique, ce cynique, ce misanthrope qui s'enflamme quand un nommé calasque ne connaît même pas souffre de l'injustice. Est-il bon ? Est-il méchant ? Sa pièce lui donne du souci. C'est le titre qui serait le plus content. La question méritait d'être posée. Depuis les faux crématoires au moins, nous savons qu'il est capable du pire comme du meilleur. Est-il bon ? Est-il méchant ? Chaque fois qu'on a voulu la congédier, la question est revenue par la fenêtre. Comme cette mouche qui passe par la croisée et fait lever la tête au philosophe. À quoi songe-t-il donc à cet instant ? Peut-être à la chambrière. à la nature de l'homme. Est-il bon ? Est-il méchant ? L'homme n'est pas ce qu'il est. Il est ce qu'il devient. Il est ce qu'il se fait. Est-il bon ? Est-il méchant ? Finalement, la réponse ne sera donnée qu'à la toute fin de la représentation. ... ... ... ... ... ... ...